Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très courte qui tout simplement est, comme vous l'avez vu dans le titre, le constat sur l'efficacité de ma routine anti-mouche. Donc je vous montre un peu l'écurie pour voir comment les chevaux qui ne sont pas traités à l'anti-mouche réagissent. Voilà, vous avez vu un peu les chevaux de l'écurie, comment ils réagissent, ceux qui ne sont pas traités. Et je vous montre maintenant Star qui vient d'être traité à l'anti-mouche. Donc celui que je vous ai déjà montré dans une revue, le pascafly, est un anti-mouche en roulonne de chez Fouganza. Et vous voyez qu'elle est complètement endormie, en fait elle n'en a complètement rien à faire. Les mouches tournent autour mais ne la piquent pas et elle est très bien et très calme. Donc voilà ce que j'utilise, le pascafly en spray que je vous ai déjà montré dans une revue, que j'utilise pour tout le corps, donc en vaporisant sur le corps ou sur une brosse que je passe après sur le corps. Et le rollon anti-mouche Fouganza, la citronnelle, que j'utilise autour des yeux et des naseaux. Donc voilà encore des réactions assez violentes des chevaux qui ne sont pas traitées dans l'écurie, qui se mettent à taper et qui sont assez énervées et pas très calmes. Donc voilà, vous pouvez constater l'efficacité de cette routine anti-mouche que j'utilise, que j'applique à peu près deux fois par semaine, donc en application dispersée. Et ça fonctionne ma foi plutôt pas mal. On voit que Star n'est pas gênée et est très calme, même carrément endormie, comme je vous l'ai déjà dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu ou vous aura au moins aidé à faire votre choix sur une routine d'anti-mouche pour vos chevaux et qu'elle vous aura permis d'être un peu plus sûre de ce dont je vous parle lors de mes revues, entre autres de ma revue sur l'anti-mouche Pascafly. Sous-titrage ST' 501